La République démocratique du Congo n'a pas encore fini d'illustrer son nom de scandale géologique. Dernière trouvaille dans ce pays d'Afrique centrale au sous-sol aux immenses richesses, la mine de Kaomakakula dans la province du Lualaba. Les gisements viennent d'entrer en production et affichent une teneur en cuivre exceptionnelle de 6%. A terme, la mine pourrait permettre d'extraire plus de 800 000 tonnes de cuivre par an. Aujourd'hui, le défi le plus grand, c'est de regarder comment on peut travailler sur les deux fronts. Un, le secteur minier industriel. Deux, le secteur minier artisanal, qui représente entre 30 et 40% en fonction du type de minerai. Et donc, avoir une stratégie pour les deux donnera une opportunité au pays de pouvoir faire des choses voulues, organisées et structurées. Et donc, le plan minier est le point numéro un pour qu'on soit en mesure de convertir les ressources minières en véritable bonheur partagé. Cette nouvelle manne pour la République démocratique du Congo confortera un peu plus sa place de premier producteur du métal rouge du continent devant la Zambie. Pour l'exploitation de cette mine, comme pour les autres gisements du pays, l'État va récupérer des royalties en fonction du volume exporté. Sa participation à hauteur de 20% dans le projet sera aussi une source de revenus dépendant des bénéfices. Il faut avoir un plan de conversion en disant, nous avons des matières premières qui seront épuisables, que nous voulons transformer le plus possible pour avoir la valeur ajoutée locale, pour être à mesure de convertir le tout en infrastructures, en capital humain. Et pour moi, c'est des questions de système de santé, mais également des questions de système d'éducation. Mais ça, il faudrait que vous ayez une volonté ferme, pas pour 5 ans dans une mandature, mais pour 30 ans, qui est en fait la vision d'un pays et la projection d'un pays. Pour qu'on y arrive, il faudrait qu'on reconnaisse d'abord les erreurs du passé, qu'on les confesse, qu'on prenne des dispositions correctives, et qu'un certain nombre de personnes qui sont en situation de conflit d'intérêts se délaissent des avantages induits qu'ils ont dû se donner. Avec le gisement de Kamua Kakula, la République démocratique du Congo devrait fournir 2 à 3 % de cuivre et donc augmenter significativement l'offre mondiale. Une offre de métal rouge qui pourrait contribuer à faire baisser les prix et influer sur la rentabilité d'autres projets. Un enjeu demeure pour le pays, produire du cuivre propre.